Éco-CO2 est une éco-entreprise qui crée des solutions pour changer les comportements en faveur de la transition énergétique. Éco-CO2 aujourd'hui est composé de 115 salariés et nous avons trois activités principales qui se nourrissent et qui se complètent les unes avec les autres. La première activité, c'est le déploiement à grande échelle auprès des collectivités, des entreprises et du grand public de programmes de sensibilisation de masse. Par exemple, nous avons un programme qui s'appelle Wati à l'école et qui a permis de sensibiliser plus de 200 000 enfants à la transition énergétique. Notre deuxième activité, c'est de proposer des solutions connectées afin de renvoyer l'impact environnemental à toutes nos cibles. Et la troisième activité, c'est une activité naissante qui propose des études auprès des collectivités et des entreprises sur le bilan carbone, la consommation d'énergie et aussi le changement de comportement. La première opération d'actionnariat salarié, ça date de 2017 et nous avions gagné le prix coup de cœur de la face à l'époque. L'opération pour laquelle nous recevons un prix s'est présentée à l'occasion du départ de notre président fondateur qui, en partant, souhaitait vendre sa société. Et avec les collègues du comité de direction, on s'est projeté nous-mêmes dans un projet de reprise de l'entreprise avec les salariés actionnaires. C'est ce que nous avons réussi à monter sur une année. Donc aujourd'hui, nous avons 72 salariés actionnaires, ce qui représente environ 80% des salariés qui étaient éligibles à l'opération. Si on avait écouté des conseils lorsqu'on a débuté l'opération, nous aurions fait un MBO, donc un Management Buyout, qui consistait à ce que le management et la direction uniquement achètent des actions. Et on était persuadés que c'était un projet collectif. Et donc, on a voulu impliquer tous les salariés à cette opération. Et donc, on a mis tous les moyens en œuvre pour pouvoir leur permettre de participer et de prendre part à ce projet. Donc, par exemple, on a mis le plafond au maximum au niveau de l'abondement. Donc, ça représentait un peu plus de 5 000 euros pour chaque salarié. On a versé en avance également l'intéressement, ce qui leur a permis de le rajouter aussi dans leurs apports. Et on a également permis aux salariés qui avaient déjà un PE de pouvoir arbitrer justement les sommes qui étaient préexistantes dans ce PE au sein de l'opération. Alors, avant de le faire évoluer, on aimerait bien l'instituer et donc faire en sorte que les salariés prennent part de plus en plus au projet et se sentent réellement acteurs de cet actionnariat et de l'entreprise. On imagine qu'on mettra en place un actionnariat salarié d'ici 3 à 5 ans pour permettre à tous les salariés de devenir actionnaires in fine de l'entreprise EcoCO2. Alors, on est bien sûr très heureux d'avoir eu ce prix et on voudrait le dédier à tous ceux qui ont permis de faire de cette opération d'actionnariat salarié un succès. Nos collègues salariés, le président fondateur et toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Et nous espérons que le prix puisse donner de la visibilité à ce type d'opération de reprise à l'entreprise par les salariés. Que ça donne envie à des fondateurs, à des équipes de direction de se laisser tenter par cette aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada